Tu cherches des crédits fut, alors je te conseille d'aller sur IG VOTE. Tous les liens et réductions sont dans la description. T'en as marre de te faire laver par des boîtes 3 en fut champion ? Il est nul ! Il est nul ! Alors check level up la boisson énergisante des gamers qui va te permettre de focus. Tous les liens et réductions sont dans la description. Les gars on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez moi ça va très très bien. Et aujourd'hui on se retrouve pour un pack opening headliner. Du coup on va ouvrir pas mal de packs. On a également les récompenses FUT Champions que j'ai du coup gardé. Voilà on a fini FUT Champions vendredi. A l'heure où je vous parle on est mardi du coup il est temps qu'on ouvre ça. Et puis voilà les gars on espère avoir de la chance. Et pourquoi pas paquer une des cartes headliner. C'est parti les gars. Du coup l'équipe de la semaine on l'a ici. Donc on va ouvrir nos rouges en premier. Voilà il y a des cartes sympas. Et là font pourquoi pas Hakimi ok. La Porte c'est une bonne note. Dumfries j'en veux pas. Saka moi j'aimerais bien l'avoir putain. Saka je le jouerais DG comme ça. Et oui parce qu'il jouait DG à ses débuts. Kessier pas mal. World Prose non. Vizka il a une belle carte mais c'est pas ouf. Benzema j'ai déjà à 5 ans le carte de lui. Lukaku c'est une belle note. Bernard Eschki c'est la carte étoile ok pourquoi pas. Et puis le reste en bas c'est nul. Voilà c'est éclaté. Donc bon faudrait qu'on en ait une en haut au moins. Saka il a une belle carte en plus. Moi je le jouerais DG. Comme ça ce que tu fais après regardez les gars. Tu joues Saka DG. Parce que c'était vraiment son poste en plus avant. Et le Hakuna. Tu vois le Hakuna headliner. Tu le joues au milieu. Comme ça t'inverse. Tu vois ça peut être un bon combo. De faire ça. Bon allez on est parti. Les cartes rouges du coup. On a vu les cibles avant. Donc ça serait bien d'en avoir une voilà. Moi un petit Saka me ferait plaisir. Hakimi pourquoi pas. Et puis voilà. Je pense que j'ai pas trop oublié grand chose. Allez c'est parti les mecs. Vous me dites un numéro. Et puis j'ouvre la première carte. Allez c'est parti la carte numéro 3. Attention. Oh bah écoutez. On a la meilleure les gars. Karim Benzema. Bon les gars vous allez rire. Je l'ai en 4 versions ce joueur. Du coup regardez 5 fois. POTM. On a ici le 90. Le 89. Et là on a le flashback ici. Et là du coup on va prendre le 91. Ça nous fait 5 versions du joueur. C'est n'importe quoi. Allez Karim le premier. On continue les gars. Allez Benzema. Le numéro 2 c'est parti. Et on va voir quoi là dedans. Désolé les gars. Encore une fois. Je suis désolé les gars. Ah ça a du bon d'être mauvais sur le jeu. Ça c'est vraiment le FIFA où je suis le plus naze. Et regardez. Bon bah c'est lourd Hakimi les mecs. Let's go. Bon ça par contre c'est très très bien. Parce que lui il partira pas dans un SBC. Lui on le jouera. Tu vois Hakimi. C'est vraiment très intéressant. Saka en dernier choix je serais très content. Mais bon là il faut pas non plus. Il faut doser comme on dit. Allez c'est parti du coup. Dernier choix. Et ça va être quoi ? Ça va être éclaté. Bon après on a rien à dire. Parce qu'on a eu 2 très bons choix. Du coup ça va partir sur la meilleure note. Et la meilleure note c'est Word Proz les mecs. Allez c'est bien les mecs. Regardez ça. Les beaux rouges qu'on a eu. Hakimi qui peut jouer. Benzema. Fauder. Du coup vu qu'on en a 50 sortes de cartes. Et Word Proz ça dégagera. Et du coup on a les headliners qu'on peut désormais paquer. Puisqu'on va ouvrir les packs. Les gros packs. Voilà j'ai des packs à 50k. Bon après c'est des cartes qui ont déjà eu des boosts. On retrouve Mbappé. Van Dijk. Nkunku. Qui a sa 60ème carte de l'année. Coulibaly. Carrasco. Simeone. Hakunia. Très très fort Hakunia. J'aimerais bien l'avoir. C'est vraiment celle qui me plairait le plus. Ou à limite. Bon après Mbappé est quand même plus cher. Mais bon Hakunia. C'est vraiment une carte qui me plaît beaucoup. James. Diaz. Schick. Qui a une carte enfin jouable. Putain sa carte boost était nulle. Je pense quand même qu'il mérite vu les pions qu'il plante. Et Candreva. Du coup voilà. L'objectif là ça serait d'en avoir une. Et à noter aussi qu'il y a des cartes rajoutées depuis dimanche. Et on retrouve notamment Savanier. Et 2-3 autres cartes. Je ne m'en rappelle plus les mais. On est sur des meilleurs packs là. On est sur des meilleurs packs. On va ouvrir le pack joueur premium rare avec un 80 plus de gène garantie. Allez. Ça serait pas mal qu'on ait une carte headliner. Ça serait pas mal. La plus pourrie on prend. On va voir une Isich. Deuxième pack Electrum rare. C'est parti. Oh c'est qui ? Sterling ? Bon bon on a une anime. Mais c'est pas une carte spéciale les gars. C'est pas une carte spéciale. Il y en a qui ont cru dans le chat. Moi le premier. J'ai vu le joueur. J'ai dit putain c'est qui ? Pas mal en vrai Sterling. Je ne sais pas si c'est vendable. Ok derrière il n'y a pas de carte spéciale. Bon après ça reste correct. Sterling. Guerrero. Ok. Allez c'est parti. Le pack ultime du coup les gars. Allez. Oh putain de merde. Le pack ultime pour ça. Ça va être 85 au Yarsabal. Bon encore la note. Ça va. C'est pas 83. Tu penses que Barrella sera headliner ? Ouais c'est probable. Il a eu deux boosts. On a Stones derrière. Rimenes, Bale. Putain. On n'a pas fait tout ça pour ça quand même les gars. 5 packs de joueurs rares. 81 plus. Issus des SBC. Du coup on va bien voir. Allez c'est parti. On commence par le 3. Est-ce qu'on va voir la fameuse carte spéciale à 84 plus ? La carte spéciale animée. Bon déjà on a des flammes. Donc ça va être 83. Et on a un petit Gundogan. Ok 85 c'est pas mal. Ça va tu vois. Ça passe. Bon on a les flammes. Ok. MOC ça va être... Ok 85 encore. Bon ça va. 2 85 sur 4 packs ouverts. On a des flammes. Brésil. Décé. Ok. Bah 85. Ça va. Franchement dès que t'as un 85 là-dedans. Moi je trouve que c'est worse. Tu vois. Oh oui. Oh putain. Heureusement. Oh si je pack CR7. Je casse tout. Je l'aurais eu en doublon invendable. Je l'aurais eu en doublon invendable. T'imagines le... Voilà. Let's go. J'ai cru que c'était Mbappé quand même un peu. Vas-y on va pas forcer quand même les français. Oh le coup de flip. Mais ça aurait été tellement de l'abus. Inter-sidéral. Mais Savanier c'est trop trop lourd. En vrai les mecs Savanier il a tellement une belle carte. Déjà la carte boost on avait dit qu'il était trop fort. Et là on a la carte évolutive du coup en invendable. Franchement c'est lourd. C'est vraiment lourd. 10 joueurs rares 81-89. Les gars ça peut être très intéressant. Parce qu'il y a beaucoup d'headliners. Il y a quasiment tous les headliners à moins de 89. Mise à part Van Dijk et Mbappé. Et est-ce que le pack va nous régaler ? Allez on va bien voir. Pack 10 joueurs. Allez. Allez là. Please. Même Ramsdahl je prends les mecs. On a une anime mais c'est pas terrible. Combien ? 86 ça cachera pas les mecs. Deadliner. Et attention. Ah après il y a 2.86 pour le pack icône. Bref les mecs. Vas-y c'est parti. Allez. Pack à 100 000 avec les crédits. On prend des risques. Mais on aime ça. Et oui vous êtes restés nombreux jusqu'à longtemps. Du coup on va voir. Bon le premier pas ouf. On va voir Goulashy les mecs. Goulashy 85. Bah allez la grosse anime. Oh bah c'est De Bruyne c'est pas mal. Je pense que malheureusement c'est prix Fauder maintenant. Bon c'est quand même pas mal. Oh ça y est. Anglais. Anglais. Ramsdahl. Bon bah voilà. Au moins on en a une les gars. Au moins on en a une. C'est une des plus pétées mais au moins elle tombe. Et en vrai pourquoi pas le tester dans une équipe. Par contre lui il faut faire de la R dessus je vous le dis. 12K pourra pas avoir le joueur moins cher que ça. C'est pas possible. Oh oui ! Allemand. MD. Oh let's go quand même. Le Niabri qui tombe. On s'y attendait pas. Ah clairement on s'y attendait plus. Parce que ça a été compliqué quand même. En vrai bon. On a été chanceux dans les rouges c'est vrai. On peut pas dire le contraire. Loin de là. Le petit Ramsdahl qui est tombé. Mais c'est vrai que ces cartes là. Franchement c'est assez chaud. C'est assez chaud de les avoir. Mais du coup le Niabri ça fait vraiment plaisir. Parce que en vrai c'est une des meilleures. Incroyable on s'y attend pas clairement. Et le Niabri qui tombe dans un pack à 7500 les mecs. Ah ouais quand même. Eh les gars je suis bien. Je suis bien. 200 000 crédits ça va. Tu vois là au moins ils se foutent pas de ma gueule. C'est pas mal les gars.